Merci, bonjour, bonjour à tous, merci d'être là et merci aux organisateurs pour cette session qui nous permet de réfléchir tous ensemble à la manière d'améliorer le séjour de nos patients en réanimation. Et peut-être qu'améliorer le sommeil, ça peut être une solution pour ça, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors j'ai reçu du matériel d'enregistrement de sommeil de la part de Nyon Coden. Alors, le sommeil, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on ne sait pas très, très bien à quoi ça sert le sommeil. Il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est un processus vital fondamental, puisque les premières études de privation de sommeil qui ont été réalisées sur des rats entraînaient la mort des animaux en quelques jours avec le développement de d'hémorragie, de d'hème pulmonaire, d'ulcère et des choses comme ça. Mais on ne sait pas très bien ce à quoi ça sert. Par contre, on sait surtout ce qui va être développé quand les patients présentent des troubles du sommeil. Il y a tout un tas d'altérations, si bien physiologiques que psychologiques qui vont arriver avec des altérations du système immunitaire, des patients qui vont être moins capables de se protéger avec des anticorps qui vont être moins nombreux et moins actifs. Une activité anti-oxydante qui va apparaître et un état inflammatoire chronique de bas grade qui va se mettre en place. Et puis, au niveau métabolique, on va avoir aussi beaucoup d'altérations puisque l'éveil est plutôt en faveur du catabolisme. C'est le sommeil qui permet de rétablir le rebalancer le métabolisme vers l'anabolisme. Et si on supprime ce sommeil, on a un état catabolisme plus important qui va se mettre en place. On diminue les processus régénératifs, la régénération cellulaire, la synthèse d'un tout un tas d'hormones et de neurotransmetteurs avec ces troubles du sommeil. Et au niveau psychologique, c'est des patients qui vont développer des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux et avec des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives très importantes. En réanimation, il y a un lien très important entre troubles du sommeil et développement de délirium, ce qui va entraîner une augmentation de la bimortalité de nos patients avec une augmentation de la durée de séjour. Et puis, les patients qui développent des troubles du sommeil sont des patients qui vont avoir des altérations mentales, des perturbations mentales d'autant plus importantes. C'est vraiment corrélé et ça, on le sait depuis de très nombreuses années, avec des patients qui vont développer ce qu'on va appeler ce syndrome des soins intensifs. Et le problème, c'est que ces perturbations du sommeil, elles apparaissent aux soins intensifs en réanimation, mais les patients vont les ramener à la maison. Elles sont encore présentes à 3, 6, 12 mois après les soins intensifs. Après, simplement, ça n'a pas été testé. On ne sait pas du tout combien de temps ça peut durer et ça va réellement affecter la qualité de vie de ces patients, leur réinsertion socioprofessionnelle, etc. Et ça va d'autant potentialiser l'apparition des symptômes de syndrome de stress post-traumatique. Alors, pour caractériser le sommeil, il y a différentes choses. On va parler de la fragmentation du sommeil. La fragmentation, c'est le nombre d'éveils, de micro-éveils par heure de sommeil. C'est normal de se réveiller de temps en temps dans la nuit. Ça devient pathologique si cette fragmentation est trop importante. Et puis, on va parler des différents stades de sommeil. Les stades de sommeil léger, je veux dire, on s'endort en stade 1 puis 2. C'est un sommeil qui est très présent en termes de quantité, pas très intéressant en termes de qualité. Mais ce qui va être très intéressant, par contre, c'est le sommeil lent profond, le 3-4 ou N-3 dans la nouvelle nomenclature et le sommeil paradoxal. Et donc, c'est la quantité, la présence de ces stades et leur proportion qui va permettre de définir l'architecture du sommeil. Ensuite, on va parler de l'efficience du sommeil. L'efficience, c'est le temps endormi sur le temps au lit. Et on va ensuite parler de sa répartition nictémérale. Donc, vous avez ici l'hypnogramme d'un patient normal qui va passer sa journée éveillé, puis se mettre au lit. Et donc, les heures de sommeil vont être regroupées sur les heures de nuit. Et ici, vous avez un patient de soins intensifs sur la même période de temps. Alors, c'est un exemple. Tous ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a une quantité de sommeil qui semble à peu près respectée. C'est souvent le cas. C'est souvent des patients qui dorment une quantité, une durée relativement, la durée est relativement respectée, voire un peu, un peu diminué. Mais par contre, vous pouvez voir que la répartition du sommeil sur les 24 heures est totalement anarchique avec un petit peu de sommeil tout le temps, beaucoup d'éveil aussi un peu tout le temps. Mais alors, le problème, c'est qu'on va avoir plein de petites siestes qui vont être entrecoupées d'éveil, ce qui va empêcher le sommeil de devenir très profond. Et on a vraiment une diminution très importante de la quantité des phases récupératrices du sommeil. Donc, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Au soin intensif, il y a tout un tas de facteurs qui vont influencer ces troubles du sommeil. Alors, il y a certains facteurs dont on a déjà parlé ici, le bruit, l'environnement, les soins. Et donc, pour faciliter le sommeil de nos patients, essayer de mettre en place, d'optimiser l'environnement, ça peut être quelque chose de très important. Et donc, favoriser les périodes de sommeil non interrompues. Et donc, ça rejoint ce que disait la collègue de Bourg-en-Bresse, justement, d'essayer de rassembler les soins, les médicaments, etc. Plutôt que de donner ça un petit peu tout le temps sur la nuit. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. C'est un travail qui est vraiment très récent, où les auteurs ont inclus des patients pour deux nuits. Une nuit dans laquelle les soins étaient administrés de manière routinière, je veux dire. Et une nuit dans laquelle vraiment l'environnement était poussé à être particulièrement calme, avec donc les infirmières étaient principalement hors de la chambre, à des postes d'observation hors de la chambre, avec des restrictions en termes de procédures, de soins, de médications, où on administrait seulement les soins qui étaient urgents, les médicaments qui étaient réellement urgents. Et pas de conversation dans la chambre, pas de bruit, pas de pas d'alarme, des visites tardives qui étaient qui étaient interdites dans ce cas là. Et en termes de bruit, on n'a absolument aucune différence dans les deux groupes. On n'a absolument aucune différence non plus en termes de sommeil. Donc vraiment mettre en place ces environnements, c'est très, très compliqué. Et on a parlé de l'impact des boules caisses, l'impact des masques. Donc ça peut être intéressant effectivement chez certains patients. Ça peut malheureusement aussi être anxiogène chez d'autres patients. Et donc c'est vraiment très difficile de pouvoir dire c'est de cette manière là qu'on va améliorer les choses. Il y a certains patients pour lesquels ça marche, certains patients pour lesquels ça marche pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser au cas par cas. Et c'est parfois difficile avec des patients qui sont non communiquants. Alors ce qu'on peut faire également pour essayer d'améliorer le sommeil, et ce qui va être très important, ça va être de rétablir le rythme circadien normal du patient avec les lumières artificielles, avec la lumière naturelle, quel que soit le moyen, je pense que c'est effectivement, de toute façon, tant qu'on arrive à le faire et à rétablir ces cycles jour-nuit de lumière, c'est indispensable. Et on a dit effectivement qu'il fallait que les chambres aient accès à de la lumière naturelle. Ici, vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise dans mon unité. Elle n'est pas très très vieille, cette unité a une dizaine d'années. Il n'y a pas toutes, toutes les chambres n'ont pas accès à une fenêtre, mais celles qui ont accès à une fenêtre ont accès comme ceci. Vous voyez que le patient tourne le dos à la fenêtre. Il y a tout un tas de monitoring entre le patient et la fenêtre. Et pour rappel, on est en Belgique, donc on n'a de toute façon pas une luminosité au top. Et puis, ça, c'est une unité plus récente qui date de cette année, je pense. Vous voyez ici la tête du patient qui, simplement en tournant la tête, peut voir réellement cette fenêtre qui a accès à une vue avec effectivement avec des petits arbres. Je ne sais pas si c'est indispensable, effectivement, mais je pense que c'est quand même un plus d'avoir un patient qui peut voir autre chose que son environnement anxiogène de réanimation et qui peut s'évader un petit peu. Et alors, si on arrive à les faire sortir, ces patients, à leur faire profiter du soleil, même belge, ça peut être très très intéressant, je pense. Alors, qu'est ce qu'on peut avoir d'autre comme implication, comme comme effet pour améliorer le sommeil? La perte d'activité physique a été démontrée comme étant un facteur important pour par rapport à la perte de ce rythme circadien. On a mis des volontaires sains dans des chambres de réanimation. On leur a dit vous êtes dans un lit, vous ne bougez plus. Et leur rythme circadien était totalement altéré avec des patients qui dorment en journée, qui ne dorment pas la nuit. Enfin, c'est ça devient tout de suite très, très anarchique et donc, effectivement, améliorer la mobilité de ces patients en journée. Ça peut aussi être quelque chose qui va permettre de rétablir ce rythme circadien. Et donc, ça peut être intéressant de se dire c'est la journée. Le patient sort du lit, on les met au fauteuil. Le lit, c'est pour la nuit, pour dormir. Et puis, à partir de là, on va les faire travailler un maximum, bouger, faire du vélo, faire marcher, etc. Simplement pour qu'ils intègrent que la journée, c'est une phase d'activité et la nuit, c'est une phase de sommeil et de repos. Et alors, quelque chose qui est relativement simple a priori, mais qui n'est pas toujours réalisé. Simplement faire en sorte que le patient ait accès à une horloge qui lui indique l'heure. Alors, pas une horloge avec des aiguilles, une horloge qui va lui indiquer qu'il est 6 heures du matin ou il est 18 heures, qui va lui permettre de se recadrer dans la journée. Un calendrier qui va lui dire on est lundi, mardi, mercredi ou samedi, dimanche. Quel jour on est, quel mois on est, quelle année on est, pour vraiment pouvoir lui permettre de se réorienter au niveau temporel. Et à mon avis, l'implication de la famille peut aussi avoir un rôle important dans ce schéma là. Alors, qu'est ce qu'on a d'autre comme facteur? Et bien, on a la ventilation mécanique qui va également perturber ce sommeil. Et donc, il va falloir essayer d'améliorer un petit peu les choses. La ventilation mécanique, elle provoque une fragmentation très importante du sommeil. Pourquoi? Parce qu'on va voir apparaître des apnées, apnées comme ici, voilà, qui provoquent un micro éveil. Ces apnées centrales sont liées à une surassistance ventilatoire. D'autre part, on a comme ici des efforts inefficaces, des asynchronies qui vont à nouveau déclencher des micro éveils et fragmenter le sommeil. Alors, est ce que c'est l'asynchronie qui détériore le sommeil ou est ce que l'asynchronie est signe d'un inconfort ventilatoire? Il y a une augmentation du travail respiratoire et que c'est ça qui réveille le sommeil, qui réveille le patient et qui entraîne la fragmentation du sommeil. Ça, c'est pas très, très clair. Il y a différentes études qui ont montré que les modes qui permettent de synchroniser le mieux le patient, comme la NAVA, comme la PAV, améliorent le sommeil. Mais ce qu'il faut surtout réussir à faire, c'est ajuster la ventilation de manière à ce que le patient n'ait pas trop d'efforts à faire. Donc, éviter les sous-assistance ventilatoire, mais éviter aussi la sur-assistance ventilatoire et donc les apnées centrales qui vont être générées avec cette sur-assistance et vraiment trouver le niveau de support ventilatoire qui va réellement permettre au patient de se reposer. Et enfin, qu'est ce qu'on a? Eh bien, on a aux soins intensifs tout un tas de médicaments, de drogues qui vont détériorer le sommeil. On n'a pas toujours en tête l'impact que vont avoir ces médicaments. On met des bains d'eau pour faire dormir nos patients, sauf que les bains d'eau vont pendant deux heures améliorer le sommeil, la quantité de sommeil profond. Oui, pardon. Et puis, au bout de deux heures, commencer à les détériorer. Et si on utilise des bains d'eau de manière fréquente et répétée, on peut faire totalement disparaître ce sommeil lent profond qui est une phase vraiment importante pour le sommeil. On va donc sommeil lent profond, c'est celui ci. Et puis, le sommeil paradoxal va également être affecté par par les bains d'azépine. Les opiacés vont diminuer le sommeil paradoxal, le sommeil lent profond et la quantité totale de sommeil. Les bêtas bloquants vont avoir exactement le même effet. Donc, bien sûr, on ne peut pas ne pas les utiliser, mais il faut vraiment être averti de cela et vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. Dans cette étude ici, vous voyez que le propofol n'affecte pas, n'affecte pas, n'affecte pas. Ça, c'est une étude de 2008. En 2012, il y a vraiment une équipe qui s'est intéressée au propofol en tant que tel par rapport au sommeil. Et donc, ils ont pris un certain nombre de patients. Une nuit sans propofol, une nuit avec propofol. Et ici, vous avez la répartition des différents stades de sommeil, la proportion des différents stades de sommeil. Ici, sans propofol, ici avec propofol. Et les petites baies rouges, c'est la quantité de sommeil paradoxal. Avec propofol, on n'a plus du tout de sommeil paradoxal. Alors, le propofol, c'est bien parce que ça permet de diminuer la latence du sommeil. Donc, c'est des patients qui vont s'endormir plus rapidement, mais sous propofol, ils ne dorment pas correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait tous bien en tête, je pense. Alors, qu'est ce qu'on va pouvoir faire encore? C'est justement éviter et en tout cas garder en tête quand on prescrit les médicaments la manière dont ça va affecter le sommeil. Éviter de mettre du propofol pour les faire dormir parce que ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas correct. Limiter la sédation parce que la sédation et le sommeil, ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'à nouveau, ça va nous permettre de, si on a un patient qui n'est pas sédaté, de le réorienter dans le temps, etc. Et limiter tout ça, ça va également permettre de lutter contre le délirium. On a beaucoup de choses à apprendre de la manière dont on gère les petits en néonates, en soins intensifs pédiatriques pour nos patients adultes aussi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une culture de soins qui évolue, mais c'est le cas avec ce genre de session, justement, qui évolue vers l'amélioration du confort, de la prise en charge du sommeil et des rythmes du patient. Je vous remercie de votre attention.